Je suis Samuel Sauvage, je suis un des cofondateurs de l'association HOP et actuellement j'ai la lourde charge d'en être le président, bénévole puisqu'on est une petite asso qui a relativement peu de moyens mais beaucoup de volonté. Donc nous arrivons à cette dernière table ronde. Forcément il y a à la fois des frustrations parce qu'on voudrait aller plus loin et en même temps on sait que chez HOP on est pour des produits durables mais on n'est pas nécessairement pour des colloques éternels. Donc on passe à une question maintenant qui s'adresse davantage aux citoyens. D'ailleurs nous excuse, on est un peu en top down finalement puisqu'on a commencé par l'État, les entreprises, comment est-ce qu'elles pouvaient produire autrement, la question des logiciels. Et maintenant on en arrive à ce pouvoir citoyen. Comment est-ce qu'on peut lui donner sa chance et sa force dans les mutations que nous appelons de nos souhaits ? Donc cette table ronde, elle a la chance d'avoir cinq intervenants tout à fait complémentaires. On a à la fois Dominique Créziac qui est professeure à l'université Savoie-Mont-Blanc à ma droite. Un petit peu plus à droite Gaëlle Trouvé qui est chargée du projet Scolopendre dont il vous dira un mot mais c'est l'histoire d'un makerspace parisien. Voilà comment se réapproprier les objets. Nous aurons ensuite à sa droite Renaud Fossard qui représente ici l'association RAP. RAP non pas comme la musique mais comme résistance à l'agression publicitaire. Puis un petit peu plus à droite nous avons Anne Richez-Brassard qui représente un projet spécifique dont on a parlé ce matin chez Boulanger. Et puis Hugues Bazin qui est chercheur acteur, je ne sais pas si c'est une expression qui vous sied, notamment au sein du laboratoire d'innovation sociale par la recherche à action. Alors nous avons commencé parce que nous avons une présentation de Dominique Créziac sur PowerPoint, ça permettait de gagner une minute en termes de changement de clé USB. C'est Dominique Créziac qui a fait une étude. On va commencer par les consommateurs. Jusqu'alors on a parlé des produits qui sont peu réparables, qui sont en fin de vie et donc on s'adresse à qui ? Aux consommateurs. Et finalement cette étude sur les consommateurs, elle traite de la question de l'obsolescence avec différents leviers, avec différents sujets dont quelque chose qui peut apparaître comme provocateur, comme l'obsolescence choisi. Alors qu'est-ce que vous avez découvert dans cette enquête d'une part et ensuite qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les attentes des consommateurs en matière d'obsolescence ? Alors l'idée de l'étude qu'on a réalisée avec l'ADEME ? Le principe de l'étude qu'on a réalisée avec l'ADEME c'était de voir un peu le point de vue des consommateurs en disant qu'on peut imaginer à l'avance qu'ils ne seront pas favorables à l'obsolescence planifiée parce que c'est quelque chose qu'on va leur imposer, le produit cesse de fonctionner. Mais par contre un certain nombre d'entre eux, on ne savait pas trop combien, vont remplacer de façon prématurée plein d'appareils technologiques qu'ils possèdent. Et là ils ne se posent pas du tout la question de l'obsolescence. Donc on a vraiment voulu voir, comparer un peu ces deux points de vue en nous basant sur des faits qu'on a trouvés dans la presse qui ont été publiés par des bureaux d'études. En disant que, évidemment, un Français sur deux pense qu'il y a de l'obsolescence programmée dans les téléphones. Et à côté de ça, il y a quand même 25 millions de téléphones vendus en France en 2016 en tout cas. Et ça veut dire qu'il y a une mise au rebut de produits qui probablement fonctionne encore. Et dans notre étude, on a vu que 88% des produits qui avaient été remplacés fonctionnaient au moment de leur remplacement. Alors la question c'est est-ce qu'ils sont obsolètes ? Et on voit aussi qu'il y a des tensions entre ce qu'on peut imaginer ou penser. Puis quand on est dans les faits, dans les pratiques, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors on a publié ça dans un rapport qui n'est pas très long non plus et qui est disponible sur le site de l'ADEME autour de cette question-là. Alors juste un point de méthodologie pour dire que ce n'est pas juste une impression qu'on a. On a mené des enquêtes quantitatives et qualitatives et notamment auprès d'un gros échantillon de 1500 personnes représentant de la population française. Et on les a interrogées sur leur comportement. Qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière fois ? Et je vous donne les points clés des résultats. Alors là, on est vraiment dans un rythme de renouvellement qui est rapide. Ce n'est pas comme six mois comme on a entendu ce matin. Bon, nous, on est tombé sur une moyenne de deux ans de durée de possession. La durée de vie que les répondants imaginent pour leur téléphone sera quatre ans. Leur produit devrait durer quatre ans. Ils aimeraient bien qu'il dure six ans. Voilà, ça, c'est leur souhait. Mais dans de nombreux cas, ils renouvellent avant. Et ils renouvellent avant un produit qui fonctionne encore. Alors, certaines fois, pas tout à fait bien. Là, on voit qu'il y en a 44%. Le téléphone ne marchait plus très bien. Et puis, 44%, il marchait encore tout à fait correctement. Alors, juste pour faire un parallèle entre ces 88% de gens qui remplacent un téléphone qui fonctionne, on voit que dans une enquête OpinionWay, ils disent l'inverse, en fait. Là, ils disent les raisons qui justifient un changement de téléphone. Mais on ne les interroge pas sur une occasion précise. Donc, ils disent, ah ben moi, je change quand ça ne marche plus. Et puis, en fait, dans les faits, ce n'est peut-être pas tout à fait pareil. C'est tout à fait normal. C'est un résultat qu'on retrouve très souvent. Et la question de la réparabilité, en fait, elle s'est très peu posée. Pour ceux dont le téléphone ne fonctionnait pas ou plus, pardon, ou plus très bien. Est-ce qu'il était réparable ? La moitié ne sait pas. Et la grande majorité n'a même pas essayé de le faire réparer. Donc, ce n'est pas du tout une habitude ou un réflexe de se dire, tiens, est-ce que je ne peux pas l'emmener au Repair Café ? Est-ce que je ne peux pas engager cette démarche-là ? Ce qui nous a le plus surpris, c'est que finalement, ce changement prématuré de téléphone portable dans les enquêtes qualitatives, les entretiens qu'on a menés, ça n'a pas du tout généré de tension. On change, ça ne pose pas de problème. Il y a plusieurs raisons pour changer. Un très classique, on veut de nouvelles fonctionnalités, c'est trop cher. Et puis, le détachement affectif. Il ne me plaît plus, l'autre est plus beau, je préfère le nouveau, etc. Mes amis en ont un plus beau. Mais il n'y a pas de tension. Ça ne semble pas poser un problème moral. Et c'est pour ça qu'on a mis de façon un peu provocatrice, non à l'obsolescence subie, mais oui à l'obsolescence quand on l'a choisi. Alors, ce téléphone, qu'est-ce qu'il en a été fait ? En fait, il n'y a pas grand-chose. La moitié de ces téléphones ont été gardés. On a nuancé. On l'a gardé, on n'a rien fait. On l'a gardé, on l'a utilisé. Parce que souvent, des gens disent, je le garde au cas où. Vous l'avez peut-être dit aussi, parce que peut-être que vous avez aussi gardé des vieux téléphones. Donc, on a fait une petite nuance. Ce qui nous a aussi intrigué, c'est que quand on croise l'état du téléphone, c'est-à-dire, est-ce que les téléphones qui ont été gardés, c'était plutôt des téléphones qui étaient en usage, mais pas forcément. Peu importe l'état du téléphone, ça n'a pas d'effet sur ce qu'on en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous incite à dire, au-delà de ces résultats un peu, peut-être, abrupts ? Est-ce qu'on ne fait rien ? Nous, on a quelques pistes aussi, comme tout le monde a suggéré. Alors, moi, je suis professeure de marketing. Je pense que c'est un peu compliqué de lutter contre l'envie de changer. Je ne dis pas que c'est bien, mais ce n'est pas évident de lutter. Alors, il y a aussi d'autres voies complémentaires, on va dire, pour rester dans la nuance. Donc, bien entendu, aider ceux qui ont envie de garder leur téléphone à le garder, c'est hyper important. Et aussi, aider ceux qui ont envie de garder leur téléphone et de le faire évoluer, à le faire évoluer, c'est hyper important, avec tout ce qui est modularité, réparabilité. Il y a vraiment tout un champ d'action là, pour ne pas réduire le changement de téléphone à juste un coup de tête, il ne me plaît plus, j'en change. Il y a aussi des raisons, on a envie de plus. Et là, on devrait pouvoir être accompagné. Et ça peut être tout à fait intéressant aussi pour une marque de le faire. Mais il y a un ensemble de voies aussi qu'on ne doit pas du tout sous-estimer, c'est l'optimisation de la suite de vie de ce téléphone. On n'en veut plus, soit, passons à autre chose, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait pour éviter de le garder ou de le recycler, parce que ce n'est pas forcément le plus optimal. Il y a plein d'autres voies. Et on va avoir cette idée d'upcycler, d'upcycling, d'optimiser la seconde vie du produit qui a été remplacé. Donc là, il faut un petit peu séparer les situations. J'en ai identifié. Je ne vais pas tout passer en revue, bien sûr. Et de dire, il y a des actions à mener en amont du remplacement, mais il y a aussi des actions à mener après. On ne va pas traiter forcément toujours de méchants. Les gens qui ont remplacé leur téléphone, on peut peut-être les accompagner vers quelque chose qui est moins pire. On va aussi tenir compte d'une dimension qui s'appelle la valeur résiduelle perçue. C'est quelque chose qu'on essaie d'analyser dans les produits déchus. On ne veut plus d'un produit. Donc, on n'a plus de valeur d'usage. Pour autant, on continue de percevoir quelque chose dans ce produit, une valeur résiduelle qui peut être, je vous le dirai tout à l'heure, peut-être sentimentale. Je l'aimais bien, il était joli. Une valeur utilitaire, ça peut servir à moi ou à d'autres. Une valeur financière aussi. Certains se disent, je l'ai payé 500 euros quand même. Ça me fait un peu mal, même si je veux le changer, ça me fait un peu mal en y repensant ou des choses comme ça. Donc, on pourra travailler là-dessus. On peut aussi travailler différemment avec des gens qui sont gardeurs. Peut-être certains d'entre vous sont gardeurs. Ils se marrent et en fait, ils savent qu'ils le sont. Je n'ai même pas besoin de définir ce que c'est. Donc, selon qu'on est gardeur ou pas, peut-être on peut travailler différemment. Et puis, bien sûr, le type d'obsolescence perçue peut être travaillé. Alors, sans tout détailler, je prends encore une minute pour donner des petites pistes comme ça. Alors, la valeur résiduelle perçue, elle peut être de plein d'ordres. Il y a des gens qui ont vu dans leur ancien téléphone, par exemple, un témoin de leur temps, une dimension esthétique. Il était beau, il était brillant, je l'aimais bien, même s'il ne fonctionne plus ou même si je veux quand même en changer. Et cette valeur résiduelle, on a vu depuis qu'elle s'applique à plein d'autres produits pack des téléphones. Ça peut être tout un tas d'objets dont on veut se séparer, qu'on n'utilise plus, mais qui sont dans ces limbes un petit peu. On les garde, on ne sait pas trop quoi en faire. La valeur résiduelle, c'est important. Et c'est très prédictif de ce qu'on va faire du téléphone après. Est-ce qu'on va le revendre ? Est-ce qu'on va le donner ? Est-ce qu'on va le garder ? Est-ce qu'on va le recycler ? Est-ce qu'on va le mettre à la poubelle ? C'est très lié à la valeur résiduelle perçue. Donc, on aboutit à des choses comme ça, des sortes de matrices de choix qui vont permettre de dire dans quelle situation vous êtes, au moment où vous venez acheter un nouveau téléphone, ce serait bien qu'il y ait une solution, une décision qui peut être accompagnée très rapidement. Parce que garder son vieux téléphone, c'est très facile. On le met dans un tiroir et puis on attend de déménager. Ou de divorcer, c'est aussi une occasion où on fait le tri chez soi. Donc, selon que la valeur résiduelle perçue, par exemple financière et utilitaire, selon mon petit tableau là, s'il n'y a plus de valeur perçue, on peut recycler. Mais si ça ne peut plus servir, mais il y a une petite valeur financière, on peut obtenir un discount sur le suivant. Et puis, il vaut mieux revendre si le produit peut servir et qu'il a une valeur financière. Puis s'il n'a plus de valeur financière, mais qu'il peut servir, le don caritatif, le réemploi, tout ça, c'est intéressant. Il vaut mieux optimiser cette fin de vie ou cette suite de vie, plutôt que de directement recycler ou pire, jeter. Parce que ça, c'est vraiment la pire des solutions. Alors, une anecdote pour finir, quand on est gardeur, on peut se dire, pourquoi je veux garder mon vieux téléphone ? Il y a des gens qui nous ont dit, je l'aime bien, il était joli. Alors, à cela, on peut proposer de garder que la coque, parce qu'en général, c'est la coque qui trouve jolie, ce n'est pas à l'intérieur. Et l'or, alors une photo, c'est une excellente solution, c'est une photo pour ceux qui n'ont pas trop de place. Donc, de se dire, mais c'est quoi finalement auquel je tiens ? C'est dedans ? Si c'est dedans, parce que j'ai mes vieux SMS de mon ancien chéri, ça, ça se transfère sur un nouveau chéri et sur un nouveau produit. Si, si, ça marche aussi. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on garde que ce qui intéresse, c'est qu'on ouvre l'intérieur, qu'il n'y a pas d'intérêt si on aime la coquille, et puis ça, on peut le recycler. Voilà, des petites astuces comme ça pour accompagner la meilleure décision vers une suite de vie pertinente ou le moins nocive possible pour le produit. Voilà les points clés. Merci. Merci, Dominique. C'est vrai qu'on est sur... Merci pour ce timing, mais on pourra sans doute y revenir. Et au-delà, effectivement, de cet appel à divorcer ou avoir de nouveaux chéris, on a bien cette question qui est liée sans doute à la particularité des téléphones portables, qui sont des appareils auxquels on s'attache davantage qu'un aspirateur ou autre. Mais donc, rappelons qu'on est sur l'ensemble des objets. Peut-être pour poursuivre sur cette veine, je vais passer la parole à Anne Richer-Brassard, pour qu'elle nous dise que chez Boulanger, elle a pu identifier dans les comportements des consommateurs. Donc, on reste sur le côté consommateur, mais le consommateur qui essaye d'en savoir plus et qui essaye progressivement d'agir, si j'ai bien compris. Alors, bonjour à tous. En fait, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé. En fait, en 2016, nous avons au sein de Boulanger une personne qui adepte de l'impression 3D. C'est vraiment son dada. Et en fait, il a détecté sur une plateforme open source un client qui avait fait ça. C'est ça, c'est un manchon de poêlon de raclette d'un produit que nous faisons et qui était donc à notre logo. Et en fait, très vite, il a été voir Etienne, notre DG, en disant qu'il y a deux possibilités. La première, c'est soit on va avoir le service juridique et on dit propriété intellectuelle, on ne touche pas. Ou la deuxième, et comme il était plutôt, effectivement, il adorait tout ce qui est impression 3D, il a dit, ben voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, c'était en 2016. Et du coup, en fait, fort de ça, il est parti sur cette aventure et il a créé une plateforme qui s'appelle Happy 3D. Sur cette plateforme, en fait, le principe, c'est qu'on souhaite y mettre des pièces détachées. Donc, de tout ce qui est électroménager et high-tech à disposition des consommateurs, puisque c'est totalement en open source. C'est totalement gracieux. Donc, il n'y a pas du tout de mode de rémunération. Et du coup, en fait, ça a commencé par ce principe-là. Et très, très vite, en fait, il y a des personnes dans la communauté, en fait, donc surtout ces makers, ont commencé à mettre des plans. Boulanger aussi a mis très rapidement aussi 100 plans de produits. Et en fait, le principe, c'est qu'on s'est dit, ben voilà, effectivement, on touche les makers. C'est quand même une vraie communauté qui est en train de croître. Qui souhaite réparer les produits. Ou alors, effectivement, ces plans, vous les avez à disposition. Et vous pouvez les imprimer sur des réseaux. Parce que maintenant, il commence à y avoir des réseaux de personnes qui ont des imprimantes 3D. Ou éventuellement, même dans nos magasins sur Paris, gratuitement. Et l'idée, en fait, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et de faire cette communauté open source des pièces détachées. Alors, globalement, ça a très, très bien fonctionné. Ça a vraiment pris. Et du coup, on est actuellement à peu près à 372 modèles. On est environ à 200 visites par jour. Donc, on est très, très contents. Et en plus, François qui a fait cette aventure, c'est vraiment quelque chose pour lui d'assez exceptionnel. Et on s'est dit que finalement, on n'allait pas s'arrêter là. Parce que chez Boulanger, on est aussi constructeur, fabricant de produits. De nos marques propres. Et on a un problème, comme tout le monde. Les pièces détachées. Garder les pièces détachées, c'est quelque chose de complexe. Qui demande du stockage. Qui demande du temps. De disponibilité. C'est quelque chose qui coûte cher. Et en fait, on est parti dans une démarche qui est de faire les plans de toutes nos pièces détachées. De tous nos produits. Voilà. Alors concrètement, l'histoire est très belle. Sauf qu'il y a quand même deux contraintes actuellement. La première, c'est qu'on souhaiterait effectivement que ça déborde de notre cadre à nous, de nos produits. On voudrait associer tous les constructeurs et tous les fabricants. Forcément, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais on bute sur une problématique juridique. Qui est la propriété intellectuelle des pièces. Ce qui fait que pour l'instant, on est effectivement passé sur des pièces d'esthétisme. Donc tout à l'heure, on vous a parlé de la pièce qui est pour nous celle qui se télécharge le plus. Parce que je pense que vous avez tous chez vous une télécommande. Et qu'il vous manque le capot de la télécommande. Où vous avez mis un scotch. Ben voilà, ça c'est ce genre de pièce. Et puis on a dû vous parler tout à l'heure, Pascal vous a parlé effectivement de la cuisinière. Parce que l'idée c'est de se dire, un bouton comme ça de cuisinière, en tout cas de nos produits, le temps qu'on le commande, le temps qu'il arrive, etc. C'est un peu long. Ça peut prendre effectivement 15 jours. Là l'idée c'est de se dire, ça peut être la pièce qui peut permettre effectivement d'utiliser. Parce que franchement, une cuisinière, si vous n'avez pas le bouton, le thermostat, vous ne pouvez pas bien tourner ou alors vous prenez effectivement une pince. Et donc l'idée c'est que ça peut être une solution pour aider notre consommateur à prolonger effectivement l'utilisation de son produit. Donc du coup, on est vraiment dans cette démarche d'aller beaucoup plus loin. Donc comme je vous l'ai dit, on a une première problématique en toute honnêteté. C'est effectivement la problématique juridique. Mais on attend que, je pense que le sujet est en train de se débroussailler. Donc il va se passer des choses. La deuxième problématique, c'est que tous les matériaux ne sont pas faits pour actuellement répondre à l'impression 3D. Je pense qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Notamment sur des pièces qui nécessitent des torsions. Voilà, c'est encore un petit peu compliqué. Mais à la limite, ce n'est pas le problème. Parce qu'on se dit que tout ça va avancer. On est en train de parler de filaments recyclés. Grâce à peut-être même des baskets. On pourrait recycler des baskets et faire des filaments. Donc on se dit qu'en fait, tout ça, ça avance. Et dans tous les cas, nous, on prépare l'avenir. Parce que nos pièces détachées, dans tous les cas, elles seront en plan. Et elles seront disponibles à des ternames. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et de continuer dans cette démarche. Donc à l'origine, ça part vraiment, effectivement, d'une... C'est vraiment surprenant. Parce que ça part vraiment d'une chose, de ça. Et l'idée, c'est qu'on avance sur cette démarche. Et qu'on se rend compte que finalement, ça peut être tout à fait un modèle pour nos pièces détachées. Et en tout cas, on continue dans cette voie-là. Et on veut aller beaucoup plus loin. Parce que du coup, on se dit que quelque part derrière, dans la réparation, on va suivre toutes ces évolutions. Parce qu'il y a beaucoup d'évolutions techniques sur l'impression 3D. Et peut-être qu'il y aura encore autre chose. Donc on ne sait même pas ce qui va se passer. Mais l'idée, c'est de préparer l'avenir. Et de se dire que demain, on pourra aussi réparer des produits. Peut-être avec ces pièces en impression 3D. Voilà. Donc c'est un peu le témoignage que je voulais vous donner. en disant qu'on pouvait effectivement, à partir de cet objet, on a réussi à faire quelque chose. Et on continue. Juste une petite question. Du coup, comment ça se passe concrètement si on veut un petit capot de télécommande ? On s'adresse à... Alors vous allez sur Happy 3D. Et puis vous mettez votre capot de télécommande. Le plan va être disponible. Donc soit vous le téléchargez. Et puis vous connaissez un maker qui a son imprimant 3D. Soit effectivement, il y a des réseaux de plus en plus qui sont notamment sur... Effectivement, sur tous les Repair Café. Dans les Repair Café, il y a de plus en plus d'imprimantes 3D. Ou effectivement, alors il y a des propositions de vente de pièces détachées, de vente d'impression 3D. Donc ça peut être aussi la possibilité. Voilà. Eh bien, ça fait une transition, je pense, parfaite. Je change un petit peu l'ordre. Tu m'excuseras, Renaud. Mais on est exactement sur cette dynamique de comment être plus acteur en tant que citoyen. Peut-être fabriquer soi-même des objets. Et donc Gaël Trouvé vient nous représenter son projet qui s'appelle Scolopendre. Alors on peut d'abord se demander pourquoi ce nom. Mais aussi, voilà, qu'est-ce que... Assez rapidement, voilà, qu'est-ce que vous proposez aux Parisiens ? Parce que c'est parisien comme lieu. Et finalement, quelle est votre réflexion ? À quoi ça sert, ce que vous proposez ? Alors, bonjour à tous. Effectivement, je suis porteur de projet d'un makerspace. Mais qui est un makerspace un peu particulier. J'aimerais juste me dissocier en introduction de la communauté maker dans son sens large, tout en m'y inscrivant complètement. Mais je veux dire, je ne vais pas m'exprimer au nom de l'ensemble de la communauté maker. On a un modèle de makerspace qui est assez particulier, puisque c'est l'ambition de coupler un hackerspace et une ressourcerie. Donc une ressourcerie, c'est une espèce d'alternative à la déchetterie pour les particuliers, pour ceux qui ne connaissent pas bien ces structures. Et donc je vais beaucoup plus parler du bout de la chaîne des problématiques générées par l'obsolescence programmée. Alors, j'ai normalement une présentation, mais elle ne se charge pas. Et à la limite, c'est peut-être mieux. C'est dommage parce que j'aurais pu vous montrer les photos de ce qu'on fait. Mais c'est de toute façon, j'avais une présentation trop longue. Donc je vais devoir tailler dans le gras de ce que j'avais prévu, de ce dont j'avais prévu de vous parler. En introduction juste, j'aurais voulu essayer de replacer un peu la question de l'obsolescence programmée dans la question beaucoup plus large de la prolifération des déchets. Il me semble que l'obsolescence programmée n'est que la partie émergée de l'iceberg de la prolifération des déchets et que cette prolifération des déchets est elle-même un des symptômes éminents d'une crise écologique qu'il est difficile d'appeler encore crise tant ces enjeux sont multiples. Donc simplement pour le rappeler en deux mots, au-delà de la présence d'un océan de plastique, d'une nappe de microplastique de 2 millions de kilomètres carrés dans le Pacifique Nord, on a aussi évidemment une érosion de la biodiversité qui est dramatique avec 27 000 espèces qui disparaissent chaque année, une crise énergétique qui est insoluble avec le taux de retour énergétique des hydrocarbures qui est en chute libre, une crise climatique qui est de plus en plus grave puisqu'il est de plus en plus évident qu'on ne restera pas sous le seuil des 2 degrés de réchauffement au-dessus duquel le GIEC annonce des effets absolument imprévisibles et impossibles à prévoir précisément et un excès de la capacité de charge des écosystèmes à l'échelle globale. Donc ça c'est l'overshoot day dont vous avez tous entendu parler puisqu'il était récemment le 2 août. A partir du 2 août, en 2017, on tape dans les stocks non renouvelables des écosystèmes. Donc simplement pour replacer cette question spécifique de l'obsolescence programmée qui est très intéressante et très symptomatique de ce qui ne va pas dans notre appareil de production dans un cadre plus large de réflexion puisque c'est celui de notre projet. Voilà, alors comment en deux mots vous expliquer pourquoi le mouvement May qui est issu d'un mouvement dont a parlé tout à l'heure Frédéric de Ubuntu.fr d'un mouvement de production des biens logiciels complètement révolutionnaire parce qu'ils remettent complètement les communs au centre de l'activité économique. Donc en gros, la crise écologique dont je viens de vous parler, il est communément admis qu'elle est le symptôme d'une certaine façon d'interagir avec la biosphère, d'une certaine façon de voir l'économie que Max Weber a pu au début du siècle dernier résumer comme étant l'éthique protestante du travail. Donc cette éthique protestante du travail, elle est indéniablement à la racine de l'anthropocentrisme, de l'extractivisme et du productivisme qui sont les problématiques qui génèrent notamment l'obsolescence programmée mais aussi toutes les autres rétroactions négatives dont je viens de parler. Donc ce qui est intéressant c'est que dans la sphère de production logicielle est née une autre éthique, une éthique un peu concurrente à cette éthique protestante du travail, un endroit où de nouveaux rapports au travail, de nouveaux rapports à l'argent et surtout aux communs sont nés. Pour faire très vite c'est Richard Stallman qui dans les années 80, donc un informaticien du MIT, qui a lancé le mouvement des logiciels libres. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler vraiment en fait, ça va être trop long. Mais bon en gros... Vous avez commencé, Richard Stallman. Oui, Richard Stallman aidé par un juriste qui s'appelle Eben Moglen a posé une remise en cause profonde du système du secret industriel dans la production de logiciels. Ce mouvement qui est parti dans les années 80 est devenu très vite, à partir du milieu des années 90, le mouvement qui a produit les logiciels les plus efficients existants sur le marché. Ce qui a provoqué un schisme avec l'open source. Pareil, on n'a pas tout à fait le temps d'en parler. Mais en gros, qu'est-ce que le mouvement Make ? C'est une volonté d'appliquer les modalités nées dans la sphère de la production de logiciels, les nouvelles modalités de production, à la sphère des productions des biens matériels. Et donc voilà, comment est-ce qu'on applique cette autre façon de voir le commun ? Et donc de permettre à tous les utilisateurs de modifier les biens dont ils sont détenteurs à la sphère des logiciels libres. Ah, voilà, ça y est, on a quelque chose. À la sphère, pardon, des biens matériels, excusez-moi. Donc voilà, on en est à peu près là. Alors que dans le cadre du hackerisme informatique, le logiciel libre correspond à une forme d'innovation dans les modalités de production. À l'inverse, dans le cadre de l'open hardware, qui est le premier outil du mouvement Make, on est plus dans un cadre de réappropriation des savoir-faire. Donc c'est un peu différent. Et donc ce qui, pour en arriver en entonnoir à la question de ce que nous faisons, en gros, on part de la culture du libre dont je viens de vous parler à travers de l'exemple rapide de Richard Stallman, pour aller vers le libre hardware ou l'open hardware, qui est donc une modalité d'application de ces mécanismes à la production de biens matériels. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est la même chose, mais à partir de déchets. C'est ce qu'on a appelé l'open hardware from scrap. Et donc voilà, l'idée de Scolopend, c'est de coupler une ressourcerie et un makerspace pour créer une véritable boîte à outils citoyenne qui permette de se réapproprier les enjeux de gestion des déchets et donc mettre ces outils au service d'une appréhension des déchets beaucoup plus conviviale et tournée vers le low-tech. Je vous passe le passage sur l'open hardware from scrap et le couplage parce qu'on n'a pas le temps, et pour arriver plus spécifiquement sur les exemples. Donc voilà, là, c'est un des tout premiers projets qu'on a eu. Je vous rappelle que le projet est très jeune, ça fait tout juste un an qu'on est lancé. On n'a pas encore des locaux à proprement parler, donc les photos que je vais vous montrer ne sont pas forcément rutilantes. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. Anna a parlé à l'instant de la potentialité de l'impression 3D pour lutter contre l'obsolescence programmée. Le problème, c'est que l'impression 3D reste éminemment dépendante de l'achat de bobines de fil qui sont pour la majorité fabriquées en Chine. Donc on voit bien les limites de la relocalisation de la production que ça implique. Donc l'idée de Scolopandre en travaillant dans une ressourcerie, c'est d'utiliser la manne de tous les plastiques qui ne sont pas recyclés quand ils sont collectés en ressourcerie. 30% des D3E, donc des déchets électriques, électroniques, électroménagers, sont composés de plastiques qui sont systématiquement incinérés au moment du recyclage, puisque ce sont les métaux qui intéressent évidemment les recycleurs dans ces matériaux, et pas du tout les plastiques. Donc l'idée, ça a été de faire un broyeur. Donc il y a le broyeur à votre droite, un broyeur de plastique sur lequel on peut mettre par exemple le capot d'une imprimante Epson, pour prendre un exemple au hasard. Et ensuite, avec un petit extrudeur qu'on a aussi fabriqué quasiment entièrement from scrap, donc à partir de déchets, réussir à tirer un fil d'impression, ce fil d'impression utilisable dans une imprimante 3D, elle aussi réalisée from scrap, avec des moteurs qui viennent de scanners et d'imprimantes. Donc ça, c'est le banc définitif, le banc un peu plus classe, qui a été réalisé à l'Emancipola, puisqu'on n'a pas encore vraiment de locaux scolopendre, en partenariat avec la Petite Roquette, que certains connaissent sûrement ici. Et le recyclage des plastiques va plus loin. En fait, l'idée de scolopendre, c'est aussi de montrer que le recyclage artisanal est beaucoup plus efficient écologiquement et socialement que le recyclage industriel. Parce que par exemple, les bouchons, les déchets plastiques en polyéthylène T-RF-Talate ne sont pas recyclés. A l'identique, il y a une dégradation d'usage dans le cadre de la massification des déchets. C'est-à-dire qu'avec une bouteille de plastique, on ne refait pas une bouteille de plastique. En fait, on mélange une bouteille de plastique volvique avec une bouteille de plastique Salvetta et une bouteille de plastique d'une autre marque. Elles ont toutes des caractéristiques différentes qui vont se mélanger et feront qu'on ne peut pas refaire une bouteille de plastique. On va juste en faire une polaire. C'est le seul usage. Et la polaire, par contre, elle n'est pas recyclable. Donc là, en revanche, nous, ce qu'on peut faire, c'est trier ces plastiques pour récupérer des plastiques qui ont les mêmes propriétés et réussir à optimiser le recyclage grandement. On fait aussi du retraitement électronique artisanal. Alors là, visiblement, les images n'apparaissent pas. On a fait une petite table vibrante qui permet ce qu'on appelle la délocalisation inversée puisque vous savez qu'une grande partie de nos déchets électroniques partent à l'étranger, au Ghana, au Niger, notamment en Chine, en Thaïlande aussi, où des enfants, souvent, mais pas que, heureusement, récupèrent les composants électroniques un par un et où ils sont revendus et récupérés. Puisqu'en général, ce qui ne marche pas sur un circuit imprimé, c'est un composant. Il y en a 150 et les 149 autres fonctionnent. Donc, évidemment, l'idée, c'est de les récupérer ici. Et juste pour vous donner un petit exemple, voilà ce qu'on peut réaliser avec l'ensemble de cet écosystème. Ça, c'est un petit ampli à lampes qu'on a fait entièrement en France Scrap, donc avec du plastique recyclé, des composants démantelés artisanalement et une vieille gouttière de gain électrique. Voilà. Et les boutons sont imprimés en 3D avec le fil dont je viens de vous parler. Voilà. Évidemment, une telle initiative citoyenne ne peut avoir de sens et ne peut réussir à prendre réellement un impact, à avoir un impact social qu'à condition qu'il y ait une évolution sociétale qui l'accompagne. Et c'est un peu ce à quoi participe ce genre d'événement. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à Gaëlle Trouvé pour ce témoignage. Donc, finalement, c'est une manière de coupler cette matière résiduelle qui atterrit dans les ressourceries et pour faire usage de créativité avec toute une série d'objets qui peuvent être inventés avec les moyens du bord, mais qui sont finalement souvent les meilleurs. Est-ce que, justement, c'est une belle transition vers ce que Hugues Bazin a pu documenter en matière d'économie populaire ? Alors, c'est cette vision à travers vos travaux sur l'éducation populaire. C'est, finalement, vous proposer une nouvelle réappropriation des savoirs, une manière de se réapproprier les objets, une manière de ne pas subir une culture dominante qui s'impose au quartier populaire, notamment, pour s'émanciper d'une autre manière avec les objets. Est-ce que ça vous a inspiré, ce type d'initiative ? Oui, tout à fait. Nous, on travaille, on développe un programme des représentantes ici avec ce qu'on appelle les récupérateurs vendeurs de rue, les bifins, qui sont les descendants des chiffonniers. C'est un programme qui s'appelle Rue Marchande. Et donc, on arrive un peu à, je ne sais pas si c'est à la fin ou au début de ce cycle, puisqu'effectivement, quand on parle de gestion des déchets, de seconde vie des objets, de fournir des pièces détachées, en fait, ils le font. Ils le font même depuis longtemps. Donc, je ne sais pas s'ils sont en retard ou en avance, finalement, sur les questions, justement, d'obsolescence programmée, puisque ces récupérateurs vendeurs se fournissent soit dans les poubelles, soit dans les formes d'achat-vente, vide-grenier, etc., pour fournir, finalement, un service qui n'est pas fourni ailleurs, qui, effectivement, par exemple, à toutes ces petites pièces qu'on trouve nulle part, vous allez sur un marché bifin, c'est comme un micro-monde. Vous avez tout ce que vous voulez, finalement. Et comme ils disent, leur slogan, acheter bifin, acheter malin. Voilà, donc, c'est effectivement. Et alors, souvent, c'est intéressant parce que l'histoire veut que ces gens ont été un peu lié à la politique hygiéniste repoussée sur les portes de Paris, ce qui a formé les puces, qui, aujourd'hui, sont les principaux pôles touristiques pour les touristes. Mais, du coup, c'était repris par les brocanteurs et qui, eux, vendent des produits très chers, alors que les bifins les vendent très peu chers. Évidemment, cette fonction d'espace marchand dans l'espace public a d'abord un premier objectif parce qu'eux, évidemment, ils ne pensent pas directement à dire qu'on va combattre l'obsolescence programmée. Ils sont dans la logique d'abord de survie. Donc, c'est d'abord une économie de survie qu'ils créent. Donc, il y a une première utilité qui est à la fois une utilité de circuit court, une utilité économique de proximité, mais aussi, en même temps, ils fournissent bien un service public. Et cette notion, ce qu'on appelle, et donc, on essaie de développer, cette notion qu'on appelle d'économie populaire, comme par hasard, elle est très peu développée en France, et surtout développée en Amérique du Sud, par exemple. Bon, ils ont connu aussi, dans les années 2000, parce que la résurgence et les mouvements de lutte des récupérateurs vendeurs datent des années 2000 en faveur des crises financières. Et donc, on trouvait ce concept d'économie populaire qui, d'une manière, regroupe un peu les activités par des groupes populaires en vue de garantir, par l'utilisation de leurs propres forces de travail, des ressources disponibles, la satisfaction des besoins de base, matériel autant qu'immatériel. Donc, il ne s'agit pas simplement des stratégies de subsistance, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils peuvent aussi poser une alternative économique parce que le problème, ce n'est pas simplement de combattre l'obsolescence. C'est aussi, à un moment donné, interroger le système économique qui produit ça et quelle marge de main-d'oeuvre ont les citoyens pour résister à ces formes économiques. C'est là où on se heurte un problème, c'est qu'effectivement, soit on est dans une réponse individuelle en disant, c'est un peu très moraliste, en disant, vous ne devez pas consommer comme ça, comme ça, on savait que ça, ça ne marche pas trop, à mon avis. Soit, effectivement, on essaie de trouver d'autres stratégies d'intérêt de la notion d'économie populaire, c'est qu'elle travaille à la fois sur les formes de minorités actives comme le sont le cas des BIFA en rapport avec un territoire. C'est une manière de le dire, c'est que le territoire développe ses propres ressources qui peuvent répondre aux besoins du territoire. Évidemment, ça se heurte à un autre modèle économique qui est effectivement une économie productiviste qui va implanter effectivement des formes d'industrie sur le territoire. Il faut savoir que 33% des entreprises de 10 à 20 s'est varié, appartiennent à un groupe international 54% de 20 à 50 salariés et 80% de plus de 50 salariés. C'est-à-dire qu'effectivement, cette économie qui est implantée sur les territoires n'est pas maîtrisée et n'est pas développée au bénéfice du territoire et au bénéfice du développement durable. Donc là, il y a une réponse que développe cette économie populaire. Évidemment, c'est aussi une question politique et c'est peut-être aussi pour ça que les BIFA sont pourchassés plus qu'écoutés. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer soit une dimension misérabiliste, ce sont des pauvres, donc qui bénéficient de l'insertion sociale et donc il faut les réintégrer dans le système classique, mais ça ne fonctionne pas. Même l'économie sociale et solidaire n'est pas adaptée puisqu'elle reprend, là je renvoie aux travaux de Jean-Louis Laville sur l'économie sociale et solidaire, qui est très critique justement en disant qu'on reproduit le modèle entrepreneurial classique. donc l'économie populaire est une autre manière d'introduire cette question-là et donc une autre réponse qui n'est pas effectivement une vision misérabiliste des territoires, mais plutôt et en même temps qui ne reprend pas non plus la vision néolibérale qui est de dire la seule réponse effectivement c'est la logique productiviste, ce qu'a été dit très bien tout à l'heure par rapport à l'éthique protestante, etc., l'origine du capitalisme. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la sociologie, mais voilà. et donc les bifins qui sont à des années-lumière du monde connecté finalement sont au cœur pour moi des enjeux de cette question-là d'alternative économique. La question c'est effectivement quelle place, effectivement, par exemple par rapport à la question des ressourceries, par rapport à la question des makers, par rapport à cette couche justement aussi de sensibilité écologique qui sont représentées plus par les classes moyennes et supérieures, comment il peut avoir une connexion justement avec cette prise de conscience-là et ces expérimentations sociales avec ce mouvement des minorités actives. Alors donc après, bon, je n'ai pas développé tout le programme de recherche d'action qu'on développe parce que ça fait 5 ou 6 ans qu'on développe des choses avec eux, mais justement, le but, c'est d'essayer de créer des interfaces avec notamment les collectivités territoriales, avec justement le milieu du réemploi qui d'ailleurs s'interroge assez peu finalement sur une alternative économique alors on pense à Emmaüs, on pense à à d'autres milieux du réemploi et aussi le milieu de la connaissance et de la recherche puisque l'idée, encore une fois, c'est essayer de produire des nouveaux paradigmes de pensée qui permettent de penser l'économie autrement et donc d'agir sur cette réalité autrement. Et notamment, vous avez parlé des minorités actives que les Bifins illustrent très bien mais dans minorités actives, il y a le côté actif mais il y a le côté minoritaire effectivement et on voit dans nos lieux, dans nos tiers-lieux, dans les combats écologistes qu'il y a certaines couches de la société particulièrement actives qu'il y a d'un autre côté ceux qui sont plutôt dans une logique de survie qui réinventent un modèle justement durable de récupération. On est sur deux populations très différentes comme vous le disiez qui restent très minoritaires. Donc là, je me tourne plutôt vers Renaud Fossard de résistance à l'agression publicitaire. C'est finalement pour réinterroger ce système économique est-ce qu'il n'y a pas et pour devenir moins minoritaire quels sont les ressorts de la publicité ou de cette société qu'il faudrait réinterroger ? Merci Samuel, bonjour à toutes et à tous. Un mot sur l'association effectivement RAP, résistance à l'agression publicitaire. Petit assaut mais robuste en fait nos 25 ans cette année. L'objet social c'est de lutter contre les effets négatifs de la publicité sur l'environnement et la société. On a une douzaine de groupes locaux répartis dans la France et on mène des activités de campagne sur le terrain et de plaidoyer sur les décideurs politiques. Donc nous on s'intéresse à l'ensemble des biens de masse et en fait de l'effet de l'industrie de la communication sur le consommateur et le citoyen qui va augmenter son acte de consommation. L'obsolescence programmée ne concerne pas tous les biens de masse pas les biens de consommation immédiate pas les hamburgers qu'on va acheter pourtant là la pub joue un rôle massif et on n'aura pas de problème d'obsolescence programmée peut-être de digestion mais il reste quand même une grosse partie des flux financiers de consommation de biens de masse qui sont concernés par l'obsolescence programmée alors on accueille très favorablement les débats que ça a fait émerger l'obsolescence programmée éco-conception économie circulaire plus la vision est large sur le travail de conception jusqu'à la diffusion plus ça nous paraît pertinent sachant que le point l'analyse politique je me suis un petit peu dans les mêmes propos que Gaël juste avant l'idée c'est probablement de se pencher sur la stimulation artificielle de la consommation c'est à dire personne est contre le principe de consommer l'enjeu c'est la société de surconsommation d'hyperconsommation l'hypovetsky qui vous voulez mais il y a un problème on consomme trop donc il nous paraît que l'intérêt de l'obsolescence programmée c'est peut-être pas de se focaliser seulement sur les dérives qu'il faut absolument identifier et condamner pénalement et donc félicite le dépôt de plainte qui a été posé aujourd'hui et qui soit un succès ou pas immédiatement il faut que dans le moyen long terme sans soin mais il faut s'intéresser au taux de renouvellement des produits ça a été dit maintes fois toute la journée je brûlais d'envie sur mon siège d'intervenir sur la pub mais énormément de renouvellement n'a pas grand chose à faire avec une défaillance technique ou encore même une défaillance logicielle qui se situe un petit peu entre les deux mais en tous les cas il y a énormément de produits qui sont parfaitement fonctionnels et qui sont remplacés donc dans le taux de renouvellement quel est le rôle de l'obsolescence programmée donc de la faute morale quasiment des industriels quel est le rôle du désir élaboré à coup de campagne je vais y venir tout à l'heure sur les mécanismes de campagne quotidienne bon ben il y a des rapports l'ADEME dès 2007 disait que la première cause de non-réparation n'était pas technique en 2016 elle revient un petit peu à la charge en disant que c'est essentiellement des produits de mauvaise qualité ou le désir alors comment il formule ça l'attrait pour la nouveauté c'est vrai que la nouveauté je vais essayer d'en parler mais en tous les cas encore en dehors du technique ou pour ne citer que les trois plus grosses études sur le sujet celle de l'université de Bonn avec l'institut OCO pour le ministère de développement allemand qui pointent aussi une augmentation du taux de renouvellement une augmentation en même temps de l'obsolescence programmée mais peut-être pas aussi rapide et donc une augmentation de je ne sais quoi précisément le désir d'acheter du consommateur donc évidemment alors disons dans le milieu de la communauté critique de la publicité des antipub peut-être qu'on venait d'une hypothèse inversée il faut avouer qu'on se penche ça fait quoi 5 ans que les rapports sortent 2 ans qu'il y a de plus en plus sur l'obsolescence programmée donc on est un peu aussi nouveau dessus mais peut-être que l'hypothèse était inversée on se disait les industriels investissent massivement dans la communication commerciale ils arrivent dans tous les cas à un taux de renouvellement satisfaisant et à partir de là ils vont programmer leur obsolescence donc au cas où il y ait quelques récalcitrants un petit peu éloignés des publicités il faut que quand même l'engin pète ou alors et ça c'est un gros sujet je pense que c'est l'étude Pico qui l'a fait mais je crois que l'ADEME a l'air de se pencher dessus mais les scrupules qu'on a à jeter notre portable il faut donner une bonne raison à ces scrupules c'est-à-dire qu'il y a au préalable un désir de consommation un désir de nouveauté et il faut bien que l'industriel offre des opportunités changement de couleur design alors tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas d'attribuer qui est le plus pertinent entre l'obsolescence programmée liée au produit ou le désir de nouveauté du consommateur il s'agit d'articuler les combats l'un sans l'autre on n'y arrivera pas trop sur le concept d'obsolescence esthétique on en parlait un petit peu aujourd'hui là je pense un petit peu en direct mais disons qu'il y a donc une obsolescence technique logicielle et une finesse esthétique c'est celle qui commence à faire le pont avec la psychologie principalement les gros points c'est évolution du design et des gammes et l'autre c'est la ventilation des avancées technologiques on a une batterie d'avancées technologiques on en sort une au printemps 2016 une à l'hiver 2017 une à ensuite et donc on les ventile pour pouvoir lancer une nouvelle campagne donc essentiellement ça consiste l'obsolescence esthétique d'évolution selon l'ADEME il y a plusieurs mots clairement dans les 5-6 rapports sur l'obsolescence programmée aucun n'ouvre vraiment cette boîte noire et donc on a ces deux points du design et de la ventilation des avancées technologiques c'est parce que c'est donc très lié au produit à la méthode de conception du produit or la pub l'industriel sous-traite à l'industrie de la communication et du marketing une campagne publicitaire et donc on sort de la branche ingénieur et conception du produit et il n'y a pas vraiment alors on va repeindre en rouge ou en bleu mais ce qui compte à partir d'un certain moment c'est vraiment la campagne de publicité donc l'obsolescence esthétique c'est très intéressant pour faire le pont après est-ce qu'on peut vraiment parler des enjeux de pub dans ce cadre il faut peut-être juste articuler les débats bon je laisse ouvert c'est une question sur laquelle on réfléchit en direct pour parler rapidement du fonctionnement de la publicité tout simplement l'acte de consommation il est très couramment analysé enseigné dans les lycées comme un acte rationnel pour des fins utilitaires correspondant à des besoins rassurez-vous personne ne travaille là-dessus dans le milieu industriel on travaille sur l'aspect émotionnel la branche ingénieur se pose des questions de besoins et d'avancées mais les campagnes publicitaires sont entièrement construites sur le niveau pulsionnel le niveau émotionnel concrètement l'inconscient il y a un demi-siècle de sciences de gestion ce sont les sciences qui sont appliquées à l'entreprise il y a beaucoup beaucoup de littérature sur le sujet depuis trois décennies on a aussi ce qu'on appelle les SIC les sciences de l'information de la communication qui est un petit peu la branche des sciences sociales qui se penchent sur la com et alors eux ils ne s'intéressent pas seulement au comportement d'achat comportement et décision d'achat strictement ils s'intéressent à tous les impacts qu'il peut y avoir l'industrie l'économie des médias l'impact sur les valeurs j'y vais en parler donc tous les autres donc on commence vraiment à avoir une grille d'analyse assez large et donc l'enjeu symbolique de l'acte de consommation est absolument fondamental ça dépend des produits mais clairement typiquement si on est sur l'iPhone Apple c'est un niveau d'hégémonie publicitaire il n'y a pas beaucoup de comparaisons on est vraiment dans des très très gros poissons et la relation avec l'iPhone ou le Mac est très très loin d'une relation utilitaire entre le prix et l'obsolescence programmée c'est complètement déraisonnable d'acheter là-bas la relation affective est extrêmement puissante vous n'allez pas détacher facilement c'est une cause qu'on appelle une communauté de marques toutes les opportunités de réparabilité sont inutiles sur ce cas précis donc ça dépend des machines à laver moins un iPhone c'est vraiment très solide donc il faudrait adapter à chaque produit un petit peu la stratégie qu'on met en avant c'est d'accélérer donc oui le mécanisme de base c'est alors il y en a plein il y a le matraquage il y a la communication libidineuse qui donne lieu au public sexisme donc d'accrocher de réveiller soit les peurs les souffrances ou la libido en accrochant une femme à une voiture bon il y a tout ça c'est des vieilles techniques elles sont cumulées c'est à dire qu'on n'a pas arrêté de les faire elles sont juste cumulées maintenant en tout cas l'incontournable et le ce qui est extrêmement puissant c'est la stratégie socio-culturelle une pub comporte très très peu d'informations voire pas la campagne Adopt un Mec si vous avez déjà vu un signe à l'intérieur il n'y en a pas la publicité institutionnelle communique sur les valeurs de la marque absolument pas sur un produit il s'agit de greffer au produit un système de valeurs pour donc l'idée c'est de créer une frustration et d'offrir une réponse à cette frustration et donc on crée une frustration par rapport à une valeur et on intime au consommateur donc essentiellement de manière inconsciente mais ça peut être conscient l'idée qu'en consommant le produit on pratique la valeur donc on n'achète pas une cafetière on achète une stature sociale on n'achète pas un jean on achète une attitude rebelle c'est ça qui se monnaie alors ça dépend encore une fois des produits mais il y a des produits et ce qui se monnaie n'a rien à voir il y a très peu à voir avec le produit et ça il faut l'intégrer dans le logiciel parce que ça joue et donc au niveau des bon je passe sur les marques donc les industriels sont des annonceurs il y a une industrie de la communication de la publicité du marketing et des relations publiques la différence entre publicité et relations publiques c'est que la publicité on achète l'achat d'espace les relations publiques on travaille les journalistes pour avoir cet espace et c'est gratuit paid media earn media mais il faut les deux pour faire une bonne campagne de lancement de produits les industriels sont des annonceurs en France le volume financier c'est 30 milliards il évolue doucement sachant que c'est concentré 80% et concentré entre 500 multinationales il faut l'extrapoler au niveau international on parle de 700 milliards c'est encore une fois une poignée de multinationales c'est certainement pas la PME alors un petit peu quels sont les flux c'est difficile à quantifier je vous laisse imaginer mais tous les supports il y a à peu près 5 études qui donnent différents chiffres mais en gros on tourne entre 3 et 5 000 messages publicitaires constitués qu'on reçoit par jour une personne en agglomération si on parle juste de stimuli commerciaux c'est à dire le logo que je vois sur une voiture ou un sweatshirt on a 15 000 donc tous les jours aujourd'hui on étudie les cerveaux grâce à des IRM et le principal moteur de ces études en termes de science c'est financé par des annonceurs il faut les digérer ces 15 000 alors je ne vais pas étendre là-dessus mais on a principalement le sommeil on a le pilote automatique 95% de notre cerveau est automatique enfin il est inconscient il faut quand même les faire passer quelque part l'homo sapiens n'a jamais connu ça jusqu'à il y a 50 ans ou jusqu'à il y a 20 ans donc voilà ce qu'on reçoit un petit peu tous les jours pensez au 4x3 dans le métro de Paris les bâches là je parle de ce qui évolue donc les bâches publicitaires les tunnels de pub sur TF1 les journaux gratuits l'euro c'est une économie publicitaire les JO sera une économie publicitaire Google, Facebook c'est une économie publicitaire de collecte des données donc ça c'est des enjeux de demain ça va être plus compliqué voilà ce qu'on reçoit il faut aussi penser à tout ce qu'il y a autour c'est à dire le système culturel dans lequel s'insère la publicité quand Patrick Lelay dit qu'il vend du temps de cerveau disponible il ne fait pas une blague les programmes culturels sont aussi taillés pour ces choses là dans le cinéma c'est le placement de produits la ligue 2 de football aujourd'hui s'appelle Pizza Domino le stage tous les stades de France ont un nom de marque vous n'allez pas à Bercy vous allez à Core Hotel Arena donc le native content vous avez probablement entendu parler mais c'est dans les colonnes du journal que vous lisez vous aviez les pubs donc vous saviez les reconnaître maintenant dans la colonne articles c'est écrit par une marque le statut juridique n'étant pas clair c'est pas toujours reconnaissable à l'heure actuelle vous pouvez avoir du en partenariat mais en tous les cas c'est pour dire que la culture promotionnelle s'insère dans de nombreux interstices au delà du message publicitaire traditionnel qui lui est en augmentation alors je ne sais pas si je suis hors délai oui légèrement de toute façon on aura le temps de revenir sur ces éléments sauf s'il y avait absolument une dernière info à préciser parce que je pense qu'il y aura quelques réactions déjà entre nous je voulais juste parler des effets j'aborderai éventuellement les politiques de régulation de la pub sur des questions mais pour parler là je vous ai dit les volumes mais les effets en gros il y a sur les valeurs et sur la consommation sur les valeurs je voulais une phrase de l'ONU les comportements rapport du conseil des droits de l'homme de 2014 sur la publicité et ses effets les comportements et attitudes que la publicité tente de faire adopter sont souvent néfastes du point de vue de la santé des relations sociales ainsi que de l'environnement et là je vous renvoie à un rapport de PERC Public Interest Research Center je ne peux pas le détailler je vous invite à poser une question dessus il explique le lien alors ça c'est les études culturelles classiques les valeurs déterminent les attitudes qui déterminent les comportements l'attitude c'est dans la tête le comportement ça se manifeste on sait que la pub promeut les valeurs extrinsèques par opposition aux valeurs intrinsèques et je ne vous dirai pas ce que ça veut dire comme ça je vais faire un teaser et le dernier mot et j'en ai terminé on a bon la pub influe-t-elle sur la consommation oui Galbraith l'a théorisé grand économiste keynésien dans les années 70 on a maintenant des études empiriques celle dont en l'occurrence oui la publicité augmente en valeur absolue la consommation vous faites de la pub pour le tabac vous aurez plus de tabagisme ça réoriente la consommation des ménages de l'épargne et de l'investissement vers le crédit à la consommation donc on revient sur tous les enjeux de production des déchets in fine mais tout en haut il y a depuis le consommateur une influence manifeste sur son comportement d'achat et il consomme plus et si on ne traite pas ça on aura du mal à viser la société d'hyperconsommation et on pourra éventuellement attaquer les dérives qu'il faut condamner de la part des industriels mais il faut absolument voir plus loin et puis après voilà il faudrait que chacun puisse réagir aux propos de ses collègues en une ou deux minutes alors tout à l'heure je disais je crains qu'on ait du mal à lutter contre l'envie de changer ça renvoie totalement à ce qui vient d'être dit c'est à dire que étant donné les moyens déployés voilà moi ça fait 20 ans que je fais des oui 20 ans que je fais des études avec l'ADEME sur les déchets sur la surconsommation on a beau avoir des moyens ça ne sert à rien en comparaison donc je ne voulais pas dire que ce n'est pas efficace au contraire c'est justement qu'il y a d'autres voies aussi qu'il faut explorer parce que ça génère des déchets et on voit vraiment des liens dans tout ce qui a été raconté notamment sur la réappropriation des objets parce que le fait de pouvoir réparer de donner les moyens de réparer et d'aller plus loin avec son téléphone de se le réapproprier c'est aussi une façon de le jeter moins de s'y attacher d'une autre façon avec une prise et c'est vraiment tout à fait pertinent dans ce sens-là voilà c'est les deux liens que je peux faire en tout cas ben oui pour quand même limiter et nuancer un peu parce que je n'ai pas vraiment pris le temps de le faire pendant la présentation ce qu'on fait sur les déchets électroniques et répondre à Dominique le problème c'est qu'il y a une tendance à la miniaturisation extrême de l'électronique qui rend les techniques artisanales de démantèlement que je vous ai montré extrêmement difficiles avec ce qu'on appelle les composants CMS qui sont des composants qui sont soudés en surface qui sont non traversants et qui ne sont manipulables que par des machines c'est à dire qu'on est vraiment dans une dérive où on a une désappropriation absolue de la possibilité d'interagir de manière conviviale avec les objets de son quotidien donc effectivement la possibilité de réparer un téléphone serait extrêmement belle extrêmement forte mais elle est de plus en plus inaccessible pour des raisons strictement techniques néanmoins ce que je pourrais rajouter à ce que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure c'est que le bricolage qui est l'activité de base du maker mais qui est aussi ce qu'on fait beaucoup dans une ressourcerie est une activité hautement anti-productiviste qui en elle-même pose vraiment question du point de vue de l'efficacité des moyens de production et donc réussir à interagir avec son téléphone de cette manière là c'est à dire en le bricolant tâtonnant bricoler c'est tâtonner c'est ne pas savoir exactement quel sera le geste suivant c'est prendre le temps de réappréhender les objets du quotidien c'est exactement ce à quoi on a envie de participer mais effectivement alors pour faire le lien avec ce que disait Renault on a une telle dépossession de nos actes de consommation on est tellement enfin c'est aussi quelque chose qu'a dit Hugues tout à l'heure que je trouvais intéressant c'est il est très difficile de savoir et ça a traversé toutes les interventions de savoir qui de l'industriel ou du consommateur est réellement responsable de l'obsolescence programmée et des dérives qu'on a à l'heure actuelle l'industriel s'abrite derrière le fait que c'est le consommateur qui lui réclame des produits de plus en plus performants un smartphone dans lequel il y a un milliard de fonctionnalités et que c'est donc le consommateur qui est responsable et le consommateur dit mais moi je n'achète que ce que l'industriel me vend et donc il se renvoie la balle mais donc ça ça nous renvoie vraiment au fait que ce qu'il faut questionner ce sont les représentations dominantes dans lesquelles il faut prendre un peu de hauteur par rapport à cette vision les représentations dominantes dans le cadre desquelles cet échange a lieu et donc effectivement ce sont les représentations économiques dominantes et je vois j'ai trouvé que la présentation de Renault montrait très bien les dérives ultimes de ces représentations et le fait qu'elles sont un cancer voilà Est-ce que je peux vous inviter aussi à réagir peut-être sur le volet aussi de solutions qui sont à notre disposition c'est-à-dire que face à cette agression publicitaire mais en même temps aux ressources déployées par les citoyens est-ce qu'on ne peut pas renforcer ces leviers qui émergent sur les territoires Alors moi je ne vais pas vous parler des territoires je vais parler plutôt des entreprises effectivement ce que vous dites voilà on le ressent moi en tout cas ce que je sais c'est que dans le cadre de notre projet on a rencontré quand même dans les entreprises beaucoup d'actions beaucoup de choses qui commencent alors je sais qu'effectivement c'est peut-être un peu paradoxal de le dire mais je pense que peut-être que ce n'était pas aussi visible il y a deux ans et je pense qu'il y a quand même de plus en plus de petites pointes de petites actions qui se passent un petit peu partout en tout cas je trouve que pour ma part voilà des petites actions et effectivement il y a la méditation il y a le marketing mais de l'autre côté on parle de plus en plus de reconditionner de produits électroménagers on parle de plus en plus de pièces détachées d'occasion on parle de plus en plus effectivement d'économie solidaire et j'ai hâte d'être d'ici je pense deux ans ou trois ans il y aura de plus en plus de projets voilà donc oui j'entends mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'optimisme parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi c'est un peu ce qui est aussi un peu aussi transversal c'est justement l'évolution de la place de l'objet dans notre vie c'est-à-dire qu'il passait du stade utilitaire un vêtement ça sert à s'habiller un téléphone à téléphoner etc une chaussure à marcher à devenir en quelque sorte le cheval de Troie de la marchandisation de toute notre vie c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui il n'y a pas un espace de vie parce qu'il y a un moment en dehors du temps de travail il y avait ce qu'on appelait le temps libre ou le temps réservé de la culture qui pouvait être un lieu de résistance justement à cette logique où l'homme n'est qu'une variable d'ajustement aujourd'hui il n'y a même plus cet espace-là et donc la question c'est de savoir nous notre hypothèse c'est de dire c'est plutôt dans les mouvements de déprise alors déprise soit elles sont subies c'est-à-dire que c'est des pans entiers de la société je pense au quartier populaire aux zones rurales etc qui échappent à la mondialisation c'est-à-dire qu'ils viennent des friches énormes qui sont donc un peu subies soit elles sont voulues c'est-à-dire que c'est des formes de déprise qu'on pourrait trouver dans certains tiers-lieux tiers-espaces etc en disant on ne rentre pas dans cette logique productiviste et on essaye de rentrer dans les logiques d'autofabrication d'économie du commun de réinventer la commune alors ça aussi c'est pas nouveau la commune de dire la logique j'ai envie de dire de la propriété qui est partagée entre la dimension privée et publique il peut avoir le commun donc c'est une autre manière de gérer les ressources vitales pour l'homme en commençant par l'eau mais ça peut être aussi la culture évidemment l'alimentation je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé mais qui est effectivement un enjeu assez fondamental là aussi j'ai envie de dire d'un rapport de domination etc donc est-ce que nous notre hypothèse c'est justement dans ces mouvements de déprise qui passent justement par des territoires de déprise c'est-à-dire des territoires où il n'y a pas une fonction précise on n'a pas un projet qui est collé à ce morceau de territoire on ne sait pas ce qu'on va en faire ça peut être les friches tout le mouvement des jardins partagés est né de ces mouvements interstitiels c'est-à-dire c'est dans les zones non attribuées alors même si après elles vont être réattribuées il ne faut pas exagérer on vous laisse jouer mais à un moment donné on se réapproprie ça et souvent d'ailleurs c'est assez peu compréhensible c'est-à-dire qu'il y a des expériences formidables que ce soit à Paris ou à Bordeaux ou ailleurs de réappropriation citoyenne du territoire avec une forme d'économie populaire et puis après on casse par un mouvement de réhabilitation on le voit aussi dans le Grand Paris au profit d'aubes marchands qui croisent le transport et la communication et qui échappent aux citoyens donc là il y a vraiment peut-être un mouvement à trouver moi que j'appelle de déprise en disant en posant l'hypothèse c'est peut-être dans ces espaces de déprise qu'on peut reconstruire donc il faut à la fois se retirer du flux mondialisé mais pour ensuite proposer une autre alternative économique merci on a un petit peu de temps pour quelques questions sauf vous aviez envie de réagir une dernière fois et après on va prendre quelques questions allez-y dans l'expérience qui est donnée par Boulanger ce qui est vraiment très intéressant c'est l'idée que l'innovation elle n'est pas issue d'une réflexion uniquement en interne même s'il y a eu un relais bien entendu c'est que des gens font des gens font dans leur coin le gars il fait ça et il n'imagine pas forcément je ne le connais pas mais il n'imagine pas forcément le destin que ça va avoir il le fait dans son coin parce qu'il a envie ça lui plaît il bricole c'est pas trop ce que ça va donner et c'est aussi source d'innovation et ça pousse Boulanger à faire évoluer son propre modèle et à s'engager dans une réflexion qui est vraiment très intéressante et là pareil dans les observations fines de ce que font les différents et de ce qu'ils peuvent inventer sur la réutilisation cette créativité vernaculaire qui est finalement très efficiente sur la réutilisation sur la maximisation de la valeur qu'on va tirer de chaque unité produite il se passe des choses extrêmement puissantes et là aussi je partage votre avis madame je n'arrive pas à améliorer votre nom j'en suis désolée c'est là où on est content d'être un peu vieux parce que quand on commence à travailler ces sujets il y a 5-6 ans on nous dit c'est ridicule c'est juste des colliers de pâtes ou des colliers avec des déchets et puis en fait on voit que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur que beaucoup d'entreprises s'y intéresse que le fait de faire des filaments recyclés ça paraissait débile il y a 5 ans maintenant tout le monde dit bah oui c'est ce qu'il faut faire de recycler des baskets ça paraissait dingue maintenant même Nike Adidas le fait donc je ne dis pas que c'est bien que ce soit récupéré par des grosses marques c'est juste un signal que des choses qui sont nées dans des pratiques informelles de bricolage sans forcément savoir ce que ça allait donner c'est aussi source d'innovation et pour une fois en tout cas pour certains morceaux de cette innovation ça va plutôt dans le bon sens donc ça ça me réjouit beaucoup mais insuffisamment vite un petit mot oui Renaud oui je voulais rebondir pas forcément parler enfin il y a différentes politiques de régulation qui peuvent être mises en place pour limiter les effets de la pub et rendre un petit peu d'oxygène aux consommateurs qui du coup vont être en faveur des différentes alternatives mais je voulais juste soulever un point celui du dire l'industrie de la communication est compétente ça serait très intéressant qu'elle soit au service des initiatives comme Scolopand comme Ubuntu le problème il est que c'est seulement les acteurs ayant des financements des volumes financiers qui peuvent investir dans la communication parce que c'est pas immédiat donc c'est un système de marché il faudrait quand même un service public ou en tout cas ou alors certainement pas consensuel dans mon association on met une taxe sur la publicité à but lucratif pour financer des assos qui n'ont pas les moyens de se faire connaître je doute pas que Boulanger va communiquer sur les initiatives qui sont en train de mettre en place et ils ont raison mais il faut aussi aller chercher se donner les moyens aux petits assos qui n'ont pas de financement de communiquer activement pour que les consommateurs aient un autre son de cloche il faut aussi réguler la pub mais sans faire des affiches de 3 mètres sur 3 exactement on l'imagine alors petit tour de questions alors on va commencer par madame moi je voudrais apporter une information puisque vous parlez des bifins c'est que samedi prochain aux grands voisins il y a le grand marché mensuel dont moi je fais partie et qui est extraordinaire parce qu'il est très mixte et pas stigmatisant il n'y a pas trois quarts de flics plus loin comme d'habitude quand c'est les marchés voilà donc ils sont ouverts aux entre guillemets créateurs comme moi je me prétends créatrice bon voilà et j'invite tout le monde à y aller parce que c'est une grande fête alors la date et d'autant plus que ce lieu là va être fermé à la fin de l'année donc il faut en profiter mais un maximum du maximum à moins qu'il ferme parce que c'est extraordinaire c'est un moi je connais beaucoup depuis une dizaine d'années beaucoup de lieux éphémères et je vous assure que celui là c'est le plus sympathique le plus convivial le plus ouvert et voilà c'est le marché des grands voisins c'est sur le site de Saint-Vincent-de-Paul et justement là rien n'était prémédité non plus mais il y a le marché mensuel il s'agit d'une association qui s'appelle l'association Améliore qui fait deux marchés une aux gros voisins et un à Croix-de-Chavreau donc c'est l'association Améliore puisqu'il est question de faire de la pub pour les associations je me permets de la faire alors il y avait quelques ils ont un Facebook Améliore A-M-E-L-I-O-R il y avait deux deux doigts levés ici après on vous passe la parole alors c'était ici si le fil est assez long est-ce que vous voulez bien le cri ? allez parlez fort je pense que vous avez en vous levant oui 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 ça va aller François Véret du collectif décroissance Ile-de-France on s'est retrouvé dans un certain nombre d'idées je voulais simplement faire une petite remarque et une question la remarque c'est on a beaucoup parlé des téléphones où là on peut dire bah oui mais il y a un plus avec la nouvelle version etc mais il y a absolument le scandale des chargeurs qui eux n'apportent rien d'autre que d'alimenter le téléphone et on a eu je sais même pas si c'est encore complètement acquis mais on a eu un mal fou à avoir une relative standardisation des prises et là on avait un c'est fait alors pas forcément encore avec les iPhones d'ailleurs qui arrivent à avoir un fil électrique en plus qui est d'une fragilité absolue donc on a quand même encore des choses à faire mais là les industriels peuvent pas dire qu'ils savent pas faire ils savent simplement d'amener le courant donc comme quoi la mauvaise foi quand même parfois on l'a rencontré alors je voulais revenir par contre sur la publicité madame disait tout à l'heure bah oui les gens peuvent avoir envie de changer et je pense qu'effectivement c'est toute une culture on habitue vraiment les gens à avoir envie de changer et effectivement vous parliez des sommes qui ont été dispensées à ça et ma question c'est tout simplement de savoir n'y aurait-il pas moyen enfin je voulais savoir quelles sont les actions que vous faites anti-pub et n'y aurait-il pas moyen d'y appliquer la même chose que ce qu'on fait contre le tabac ou tout simplement on le taxe on le taxe on le taxe de façon à inciter à réduire un peu cet usage qui est pour moi le poison numéro 1 voilà merci et encore une question avant de... pardon pardon oui Jérôme Vautrin de décroissance Île-de-France également je... donc depuis ce matin il y a une grosse différence pour moi entre les premières interventions qui étaient celles plus de l'état de l'entreprise et puis celle-ci qui intéresse plus la société civile j'ai l'impression que la lutte contre l'obsolescence programmée elle s'inscrit dans deux cadres différents il y a un cadre qu'on va dire économique où il s'agit de trouver de nouveaux débouchés de valoriser les SAV de valoriser la réparation etc et je vois que le cadre de la société civile est complètement différent puisqu'il s'agit d'interroger non pas simplement la durabilité du produit mais aussi son usage son utilité etc donc on a deux logiques qui sont différentes voire antagonistes puisque si on interroge l'utilité du produit effectivement la publicité n'a plus de raison d'être un produit utile n'a pas besoin d'être désirable et ma question c'était elle s'appliquait plutôt pour l'association HOP elle-même en fait je voulais savoir où vous vous situez en fait par rapport à ça est-ce que votre approche se situe plus dans un cadre institutionnel entrepreneurial est-ce que vous visez plus le développement durable donc la création de nouveaux débouchés ou alors est-ce que vous avez une interrogation plus globale sur le produit lui-même dans sa dimension pas seulement durable mais aussi utile et l'usage que l'on fait du produit en sachant qu'à mon avis ce sont deux positions qui sont difficilement conciliables et donc du coup comment vous allez comment vous pouvez concilier ça si vous partez d'une interrogation globale comment vous allez faire accepter aux entreprises qu'elles vont tout simplement perdre en productivité et en chiffre d'affaires c'est une question assez large je vous invite à rendre le micro on va faire une première réponse je peux commencer sur cette dernière question comme ça vous réfléchissez à quelques premières réponses et après on fera un rapide deuxième tour de questions rapides encore une fois pour ne pas finir en retard votre question elle est pertinente notre association hop est sur plusieurs piliers on réinterroge notre société dans son ensemble cette société de consommation qui est basée sur une production de masse une consommation de masse qui aboutisse à des déchets de masse et on considère que ce n'est pas durable à partir du moment où on souhaite changer les modèles économiques des entreprises pour eh bien on veut les encourager certaines entreprises qui de toute façon elles ont eu un objectif de profit eh bien qu'elles le fassent en premier qu'elles changent leur modèle économique qu'elles soient sur de l'usage qu'elles soient sur de l'éco-conception qu'elles raflent le marché très bien ensuite la somme de tout ça il est possible que ça rejoigne vos combats en matière de décroissance c'est-à-dire qu'on aboutisse à une croissance plus faible ou à une récession en France simplement c'est différent en termes d'emploi par exemple nous notre combat c'est aussi de montrer que ça peut créer davantage d'emplois ça peut créer davantage de bonheur ça peut créer du bien-être même si in fine c'est toute une somme de production inutile qui est évité eh bien ça peut être plutôt bon pour la société même si les indicateurs de croissance ne sont pas au vert donc voilà on est là-dessus mais ça n'empêche pas d'accompagner les entreprises qui veulent s'engager en la matière parce qu'il y a matière à changer le modèle économique c'est une obligation à notre avis pour le long terme et sur plusieurs champs de leur modèle de production je vous invite à lire l'ouvrage que nous avons écrit du jetable au durable qui montre justement ces différentes phases de notre réflexion et on en a quelques exemplaires ça coûte 15 euros et ça vient à l'association donc voilà si jamais vous vous êtes intéressé nous en avons quelques-uns ici donc ça c'était pour cette question directement pour Hop donc je suis sorti de mon rôle d'animateur excusez-moi et maintenant pour revenir à la question qui était posée sur la publicité je vous laisse une rapide réaction oui merci essentiellement quelles sont nos actions et peut-on faire comme le tabac alors j'ai pas bien compris parce que il y a deux dimensions je les évoque est-ce qu'on peut taxer massivement moi je suis pour mais c'est pas consensuel dans le milieu parce que taxer adosser un financement à l'assiette publicitaire signifie qu'à un moment on va être dépendant de l'assiette publicitaire et voilà il peut avoir au niveau des décideurs politiques une dépendance et du coup un soutien mais c'est un sujet qui doit se discuter parce qu'il y a taxe de régulation taxe de financement on doit pouvoir diminuer la pub tout en en tirant de l'argent à titre tout à fait personnel je suis pour l'autre chose que ça m'évoque c'est la loi Evin 2017 c'est-à-dire que il y a eu un consensus politique sur le fait que certains produits ne peuvent pas être l'objet de publicité comme quoi on sait que ça est très efficace pour le coup le tabac la politique de mettre des gorges ouvertes derrière fonctionne très très bien et donc à quand la loi Evin sur les 4 urbains sur tout ce qui n'est plus acceptable que peut-être des entreprises peuvent mettre sur le marché mais certainement pas nous stimuler le désir de manière active 6 mois après la COP21 donc oui pour une loi Evin anti-publicitaire complètement et quelles sont les actions alors j'ai parlé en deux mots le côté plaidoyer la publicité en France est totalement autorégulée c'est aussi le cas de tous les autres pays de la planète c'est-à-dire que ce sont les annonceurs et les agences de communication qui se réunissent entre eux et qui édictent les règles concernant les contenus et qui ensuite les jugent quand il y a des plaintes on vous dira qu'il y a des ONG les ONG ne sont ni dans l'espace où on décide des règles ni dans l'espace où on les juge ils sont dans un espace paritaire là-bas et ils sont deux donc la fin de l'autorégulation clairement ce que je vous dis pour l'instant est recommandé par l'ONU je vous renvoie au rapport du conseil de droit de l'homme 2014 réappropriation de l'espace public sortir les pubs de l'espace public il y a 4 états aux US qui n'en ont pas une seule il y a Sao Paulo qui a tout viré en 2008 en Inde la ville de Chenet donc c'est l'Inde et le Brésil qui donnent des leçons il y a Grenoble qui a tenté tant que faire se peut parce qu'elle a rompu le contrat sur les scellés au sol mais il reste les abribus Bristol se bat Berlin va peut-être faire un référendum local donc on peut sortir la pub de l'espace public on peut faire des parcs à pub donc il faut qu'on discute de ça tout à fait la revendication historique et assez puissante de notre association c'est le droit de réception tout simplement la liberté d'expression dont se revendique le secteur publicitaire et à tort le droit international est très clair là-dessus parle d'un droit de recevoir donc il y a un droit de réception et tout simplement c'est le opt-in le opt-out c'est-à-dire que quand vous voulez recevoir une pub on doit vous demander la permission quand il y a un 4x3 dans le métro il vous faut regarder vos pieds donc le droit de réception est violé donc respecter le droit de réception et puis tout simplement la transparence sur les données et les budgets passer très opaque ensuite pour l'aspect campagne terrain je vous invite il y a je crois demain la réunion du groupe RAP Paris à quel jeudi à 7h30 au local en l'occurrence du secrétariat national rue de la Chine à Gambetta je vous invite à vous y rendre on discute de la nouvelle fresque totalement illégale qui a été mise sur le canal à côté du canal de l'ourc qui fait 20 mètres de haut c'est la troisième fois c'est illégal et la mairie laisse faire on discute de la pub en bas de notre local qui est complètement illégale on a fait une pétition bref on discute donc vous êtes bienvenus merci alors quelques questions excusez-moi il y a un tour de questions je suis désolé je suis désolé donc il y avait monsieur qui avait levé la main et on va refaire donc voilà deux petites trois questions merci bonsoir Xavier Beaudoin donc je suis adhérent autant au AOP d'ailleurs qu'au RAP j'en profite pour le dire et c'est quand même une idée que de parfois de consacrer 15 ou 30 euros à soutenir des associations qui font leur travail c'est une manière de voter aussi finalement pour moi la question donc s'adresse plus particulièrement à vous je pense Renaud Fossard en tant que voyageur urbain dans les gares de Paris par exemple je me sens réellement agressé c'est-à-dire je trouvais votre dénomination un peu forte si vous voulez résistance à l'agression publicitaire mais depuis quelques années avec ces écrans de 1m82 haut là où il y a des fois 3-4 écrans côte à côte ou un écran à l'entrée de chaque quai par exemple à la gare de l'Est que je connais un peu plus etc est-ce que là-dessus vous avez des actions enfin moi je me sens vraiment même dans mon cerveau reptilien je sais pas comment dire quand quelqu'un me pointe un revolver dessus ou quand une femme lascive pendant quelques instants attire mon regard je veux dire je suis pas tranquille et qu'est-ce que vous faites de ce point de vue là merci merci donc une question sur les moyens d'agir contre la pub dans le métro notamment alors oui merci surtout quand les écrans sont utilisés pour la com de la COP21 c'est toujours assez drôle et juste une petite réflexion on a beaucoup critiqué les smartphones qui ne sont pour moi pas l'exemple d'obsolescence programmée puisque c'est plus d'obsolescence subie vous avez un exemple type c'est la télévision et pourtant personne n'en a parlé c'est l'état qui est responsable on vous a fait passer de la diffusion analogique à la diffusion numérique on vous a fait passer de la norme MPEG 2 à MPEG 4 en vous coupant les flux mais ça ne gêne personne parce qu'avoir un écran LCD dernier cri ça les gens aiment mais on vous a obligé et c'est l'état pour libérer des fréquences pour la 4G je tiens à préciser donc le téléphone pour moi c'est la télévision qui est réellement aujourd'hui ça fait 10 ans que plus personne ne fait réparer les télévisions parce que tout le monde en achète des nouvelles qui sont nouvelles normes et on n'a pas parlé des normes aujourd'hui là-dessus mais bon juste l'annuaire de la réparation je vous le dis merci pour cette bonne nouvelle sur l'annuaire de la réparation et rien n'empêche de toute façon on a beaucoup parlé de téléphone mais évidemment on est sur l'ensemble des produits y compris textiles les médicaments si vous le souhaitez on est sur toute une série de produits à durée de vie raccourcie donc une question devant avant de c'était plutôt une réaction j'ai entendu j'ai entendu derrière effectivement que l'ordre dans lequel s'est déroulé les tables rondes il y avait différents ressentis par rapport à ce qui était abordé et qui pouvait sembler en opposition et tout à l'heure on parlait de friches et de tiers lieux etc et pour moi c'est un élément essentiel en fait dans la cohésion de tout ça et qui fait qu'on va pouvoir en fait avancer ensemble avec d'un côté les institutions de l'autre côté les industriels et les citoyens qui ont des très bonnes idées qui peuvent être appliquées y compris dans les entreprises etc et en fait les tiers lieux et les friches etc c'est quoi ? c'est des points de connexion entre des gens qui ne se rencontreraient jamais ailleurs donc ici ça fait un peu espace tiers lieux j'ose espérer dans un certain sens dans un certain sens et donc voilà après il y avait la question de effectivement dans la ville quelle place on laisse et quelle place l'institution laisse à ces friches et à ces espaces d'appropriation effectivement c'est du très court terme la plupart du temps donc il y a cette question à creuser je pense et après je rebondis juste sur ce que disait donc sur les réparateurs et le lien avec l'ADEME sur un annuaire des réparateurs donc en gros nous on est à Lyon on est dans un tiers lieu à Lyon et on bosse sur un repair café où on va faire le lien avec l'ADEME sur l'annuaire de réparation lié aux espaces plus citoyens on va dire et sur des outils numériques pour ces espaces citoyens voilà merci pour cette remarque comment ça s'appelle ce lieu ? c'est la mine M-Y-N-E qui se situe à Lyon et qui est un peu une émanation de la paillasse Paris qu'on s'est réapproprié sur place voilà alors en prenant appui sur ces dernières questions ah oui il y avait monsieur que j'avais oublié excusez-moi ça va être deux questions assez olé olé excusez-moi parce que je suis arrivé un peu tard dans la journée d'une part bon moi je suis dans la créativité et donc je me demande est-ce qu'il n'y aurait pas des transferts possibles entre l'économie populaire vers l'économie sociale et solidaire voilà d'une part et ma deuxième question c'est celle-là qui peut décaper un petit peu plus est-ce que cette question de l'obsolescence programmée ne pourrait pas être un outil qui serait retourné par les luttes sociales c'est-à-dire en imaginant voilà une entreprise qui se met en grève une entreprise qui produit quelque chose un bien concerné par l'obsolescence programmée et voilà les grévistes qui s'autorisent à remettre en marche la production en enlevant l'obsolescence programmée ça serait il me semble de nouveaux espoirs pour les luttes sociales merci et des nouveaux espaces de collaboration donc il y en a plusieurs questions ça permet une réaction et un mot de la fin de chacun des intervenants avec je vais être assez strict sur le temps mais ça permet s'il est déjà 17h mais c'est vrai qu'il y a eu de très belles questions donc la parole est à vous on commence par Hugues oui alors sur la relation économie populaire économie je crois que ce sera un débat en tout cas et des enjeux intéressants à développer pour l'instant on est un peu aux prémices parce qu'encore une fois ces notions-là ne sont pas appropriées et l'économie sociale et solidaire c'est un peu quand même une usine à gaz qui peut-être et aussi on l'a vu par rapport aux coupes par rapport aux emplois aidés et aussi en fragilité en tout cas le milieu associatif qui est lié aussi à renvoyer au milieu concurrentiel et donc il se retrouve dans cette économie marchande comme les autres donc il n'y a pas vraiment d'alternative qui arrive à se poser peut-être justement à penser ça comme forme écosystémique c'est pour ça que j'insistais sur le rapport au territoire parce que je pense que c'est là que peut s'ancrer des formes écosystémiques parce que le problème aussi du numérique on disait par rapport aux télévisions c'est que le problème c'est pas acheter une nouvelle télévision c'est qu'on est obligé d'acheter tout le système qu'il y a autour c'est-à-dire que vous êtes obligé de changer tout le système numérique et donc un écosystème qu'on nous vend il faut opposer à notre écosystème et donc effectivement si on résiste à plan isolément on n'achète pas tel ou tel produit ça ne peut pas fonctionner donc là penser effectivement à notre rapport au développement territorial et donc à ces formes de solidarité et de services rendus sur le territoire pourrait effectivement l'interroger justement l'économie sociale et solidaire classique peut-être merci une réaction une autre réaction ou un autre mot qui vous a semblé manquer ou est-ce que vous avez bien pu faire passer le message que vous vouliez alors Gaël d'abord pendant que oui juste en deux mots sur l'antagonisme qui a été évoqué entre l'approche de la société civile et celle institutionnelle voire industrielle je pense que il y a il y a vraiment il y a vraiment oui une différence d'approche qui est profonde mais ce qui est certain c'est qu'on vit dans un monde qui a terriblement besoin d'innovation non marchande et que quand même l'initiative de Boulanger là même si je ne suis pas pro industriel vous avez dû le sentir l'initiative de Boulanger montre bien qu'il est possible de tirer des ponts on a besoin d'un modèle de transition de toute façon on ne réussira pas demain là je m'inscris aussi un peu je suis un peu d'accord avec la mine sur le fait qu'il faut impérativement qu'on se rende compte puisque l'urgence des enjeux le rend absolument nécessaire que je pense que des ponts peuvent être tirés et que l'innovation non marchande existe il faut juste la valoriser comme l'a dit Renaud et comme le fait en partie Boulanger voilà merci alors est-ce qu'on aura le mot de la fin sur les valeurs extrinsèques ou est-ce qu'on garde ça pour ah non alors la télévision comme enjeu spécifique c'est sûr qu'il faut aller produit par produit juste l'analyse de l'institut de OCO avec l'université de Bonn pour le ministère allemand 2016 dit que la télévision le premier facteur de changement est le désir l'attrait pour la nouveauté etc donc c'est pas une défaillance ni indirect ni direct sur les écrans vidéo c'est besoin tout à fait alors ça consomme une famille l'équivalent de la consommation d'une famille par jour les écrans vidéo qui sont en train de naître que vous voyez pour l'instant dans les gares notre groupe de Lille a mené une guerre assez forte avec là-bas c'est Claire Chanel et non pas JC Decaux frontal parce qu'ils sont allés recouvrir le recouvrement c'est légal c'est notre procédé à RAP qui sommes une association légaliste qui soutenons les désobéissants mais ne pratiquons pas pas en Europe du coup ils sont allés recouvrir les écrans de panneaux qui disaient que ça consommait etc Claire Chanel a fait authentifier le préjudice voulait partir sur une stratégie judiciaire la guerre est ouverte c'est devenu la priorité nationale de notre association à l'Assemblée générale de juin donc ça va être la campagne nationale puisque chaque groupe locaux a ses priorités mais les écrans vidéo le sont et je salue la décision du Conseil d'Etat hier de refuser à JC Decaux la possibilité de mettre ces écrans qui pour l'instant étaient contenus dans le métro et dans les gares dans la rue sur des scellés au sol hier le CE le Conseil d'Etat a refusé ça à JC Decaux donc c'est une très grande victoire un mot pour dire que je crois aussi qu'il faut que la perspective alors décroissante les mots sont aussi très émotionnels il faut quand même clarifier un petit peu vers où va l'obsolescence programmée parce qu'il ne s'agirait pas qu'elle devienne comme disait monsieur Leger ce matin Leger ce matin représentant du gouvernement que ça devienne l'arbre qui cache la forêt il faut alors quand on nous répond que c'est la croissance et l'emploi qui est en jeu de quelle croissance on parle de quel type d'emploi enfin là à mon avis il y a un vrai sujet qu'il faut explorer doucement et avec diplomatie mais qui mérite d'être exploré et donc sur les valeurs extrinsèques et intrinsèques concrètement c'est un rapport d'un institut et le VVF anglais qui est sorti en 2011 il se base sur un travail des cultural studies les études culturelles ils ont identifié 57 valeurs universelles alors c'était un travail dans les années 90 sur 65 000 personnes dans 68 pays et ils ont identifié alors 57 ça peut varier de quelques-unes depuis c'est toujours repris c'est le modèle il y a 57 valeurs partagées dans tous les pays du monde et évidemment chacun donne la priorité aux unes ou aux autres des chercheurs ont récupéré ce travail pour les identifier en deux groupes les valeurs intrinsèques et les valeurs extrinsèques sachant que l'une marche contre l'autre c'est des vastes communicants je le lis parce que c'est pas facile la définition mais en gros les valeurs intrinsèques elles se réfèrent aux choses dont l'accomplissement apporte une satisfaction de manière inhérente donc on va avoir l'acceptation de soi le développement personnel le sentiment de filiation aux amis il n'y a besoin de personne pour accomplir ces valeurs extrinsèques c'est le contraire c'est les choses dont la satisfaction dépend fortement de la perception des autres donc l'élevation dans les strates sociales l'affection pour la richesse matérielle ou l'attrait du pouvoir donc il ne s'agit pas d'attribuer les bonnes et les mauvaises valeurs elles sont toutes en nous mais on en priorise certaines ce que les chercheurs ont fait c'est regarder les valeurs promues par la publicité je vous l'en ai mis c'est à peu près systématiquement des valeurs extrinsèques et de fait les valeurs déterminent les attitudes qui déterminent les comportements l'attitude c'est une attitude agressive au volant c'est quand vous insultez tous les conducteurs que vous voyez et que vous les trouvez hostiles le comportement c'est quand vous commencez à faire des têtes à queue concrètement donc les valeurs déterminent ces deux choses là donc la pub influence les valeurs extrinsèques donc évidemment ils arrivent à en tirer des conclusions sur ces comportements sujets à l'influence publicitaire qui font obstacle à la transition écologique et sociale et au comportement solidaire donc là c'est probablement une bombe qu'il nous faut exploiter qui arrive à peine en France qui n'est pas encore traduite mais là on aura un vrai sujet sur le rôle de la pub marchande dans une volonté politique de transition énergétique écologique Merci Renaud on a donc cette explication tant attendue bon on arrive un peu à la fin de cette journée journée dense on respire mais les deux personnes n'avaient pas manifesté le choix particulier mais si vous le si elle vous donne raison alors évidemment moi je voudrais conclure à la fois négativement et positivement il y a vraiment une question que je me pose sur la question de la compétence de la communication qui a été soulevée c'est à dire qu'à un moment donné il faut se positionner aussi et moi je sais très clairement dans quel camp je suis c'est à dire dois-je laisser aux personnes que je souhaite combattre les armes et donc voilà malgré les situations inconfortables dans lesquelles ça met je pense qu'il faut aussi faire comme la communication et la communication pourquoi elle est compétente c'est qu'elle se demande où sont les gens avant de se dire tiens je vais les emmener là les gens regardent où ils en sont et ça permet d'être beaucoup plus efficace pour les emmener où on veut et c'est vrai que c'est une arme à laquelle je ne suis pas prête à renoncer même si c'est discutable sur le plan éthique d'utiliser les mêmes ressorts que quelqu'un qu'on veut combattre ça c'est le premier point le deuxième point c'est que là aussi je suis contente d'être vieille bon ça fait deux raisons aujourd'hui c'est déjà pas mal parce qu'en fait grâce aux réseaux grâce aux objets connectés je sais que je ne suis pas la seule c'est à dire que quand je faisais des colis avec des morceaux de déchets je pensais que j'étais toute seule dans mon coin et en fait j'ai trouvé des tas de gens en France qui le faisaient par plaisir et on a fait une communauté et il y en a plein et je pense que chacun a pu vivre dans son passé de militant et son présent de militant une grosse différence de savoir qu'on est nombreux que des initiatives se passent qu'à Lyon on n'a pas besoin d'y être pour savoir ce qui s'y passe et etc donc là c'est quelque chose de très extrêmement positif qui est aussi des modes de communication peut-être plus virale ou plus par de la diffusion d'innovation aussi qui parle à des gens qui sont déjà un peu plus réceptifs ça permet de gagner en force et c'est très c'est utile donc c'est extrinsèque mais c'est aussi intrinsèque ça fait du bien au coeur et pour ça je suis ravie voilà j'arrête là merci excusez-moi je croyais vraiment que vous n'aviez pas de mots particuliers pour vous moi je pense que j'ai déjà fait ma conclusion tout à l'heure à savoir que en gros à la limite je dirais j'ai hâte d'être dans un an ou dans deux ans pour voir quelles sont les autres initiatives et que pour moi effectivement dans la société il y a différentes parties différentes choses il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer voilà donc je pense que je dirais rendez-vous dans un an merci alors c'est ce qu'on va sans doute vous dire aussi dans quelques minutes juste voilà pour respirer un peu on a une journée dense c'était la première fois qu'on avait un tel colloque sur l'obsolescence programmée je pense bravo à tous merci